Christelle Petitcolan, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors c'est particulièrement réjouissant de vous recevoir. Vous êtes vraiment un personnage solaire, enthousiaste, très bienveillant. Et vous venez nous présenter donc Mon Enfant Pense Trop, tout à fait associé à Je Pense Trop, qui est rectifié d'un Je Pense Mieux, et non pas dans Je Pense Trop Mieux, aux éditions Très Daniel. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est celle qui concerne finalement la singularité. Concernant ces enfants qui pensent trop, alors combien ne pensent pas trop ? Ils sont combien à être un peu sur cette lisière, cette bordure ? Alors c'est compliqué à dire parce qu'il n'y a pas de test vraiment officiel pour dire si un enfant pense trop ou s'il ne pense pas trop. Les seuls tests dont on dispose, ce sont actuellement les tests de QI. Et les tests de QI sont délibérément étalonnés pour ne concerner que 2% de la population. Moi, je situe le nombre d'enfants, comme je les situe des enfants qui pensent trop, à à peu près 12-15% de la population. Donc il y a toute une partie de ces enfants qui ne rentrent pas dans la case surdouée, qui ont pourtant toute cette hypersensibilité, toutes ces différences, tout cet atypisme, sans qu'on puisse vraiment les repérer. Alors d'ailleurs, le livre démarre, je rebondis vraiment sur ce premier point. Votre livre démarre par ce que vous appelez la valse des étiquettes, qui est un chapitre réjouissant. Vous alertez quand même un peu au passage sur le fait qu'on peut être singulier sans être malade. Alors, je ne sais pas si c'est réjouissant, mais moi, en tout cas, j'étais un peu en colère en l'écrivant. Je comprends. La valse des étiquettes, c'est que dès qu'un enfant est atypique, évidemment, les parents sont en difficulté, surtout dès qu'on commence à l'école à renvoyer aux parents que cet enfant ne rentre pas dans les cases qui sont prévues pour lui. Donc, les parents s'engagent dans une quête d'essayer de comprendre ce qui se passe pour leur enfant. Et la valse des étiquettes, c'est que les professionnels vont mettre une étiquette stigmatisante sur l'enfant. Donc, la moins stigmatisante, on en a parlé, c'est l'étiquette de surdoué. 2% de chance que vous ayez cette étiquette. Surtout que ces gamins-là, étant émotifs et malins, souvent sabotent leur propre test de QI. Donc, ça n'aide pas. Et après, les étiquettes qu'ils vont avoir à leur disposition, la litanie des 10, 10 éthiques, 10 orthographiques, 10 calculiques, 10, 10, 10, 10, les TDAH, un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, l'autisme, que des étiquettes qui renvoient à l'enfant l'idée qu'il est dysfonctionnant et mal apprenant. Et donc, effectivement, moi, j'étais très en colère quand j'ai écrit ce chapitre parce que je trouve que c'est monstrueux de faire démarrer dans la vie un enfant en lui collant déjà une étiquette de dysfonctionnant alors qu'il a juste un fonctionnement qui est atypique. Et que quand on lui permet de se servir de son fonctionnement atypique, après, les enfants ne demandent que ça, à comprendre comment ils fonctionnent et à s'en servir. Et alors, on les rééduque longuement pour qu'ils deviennent des normaux pensants ou des neurotypiques, ce qu'ils ne pourront jamais être de toute façon. et ils se trimbalent, une étiquette qui est vraiment dévalorisante pour eux. Et puis, alors, après, on vous dit « Mais c'est bizarre, les dyslexiques, ils sont vachement dépressifs. » – Forcément. – Bah oui. – Alors, posons peut-être, commençons par ça. Finalement, c'est quoi, un enfant qui pense trop ? – Alors, un enfant qui pense trop, alors ça n'est que mon point de vue et je précise quand même avant tout chose que je ne suis pas neurologue ni psychiatre. Donc, c'est vraiment de l'observation et une étude très empirique. Mais j'ai suffisamment d'observations et de retours de cabinet pour être quand même un peu sûre de ce que je raconte. C'est le paradoxe. C'est-à-dire, on me dit « Prouve-le ». Ben non, je ne peux pas vous le prouver, je ne suis pas neuroscientifique. Mais par contre, j'ai une pratique, j'ai 27 ans de pratique. Donc, ce que je dis, je l'ai expérimenté. – En tant que coach. – En tant que coach, voilà. Donc, un enfant qui pense trop, c'est un enfant qui a deux particularités neurologiques. La première particularité, c'est qu'il est ce qu'on appelle hyper-esthésique. C'est-à-dire qu'il a les cinq sens plus développés, plus fins, plus en alerte que la moyenne des gens. Les gens qui pensent trop, qu'ils soient petits ou grands, voient tout, entendent tout, ressentent tout, avec une acuité hors norme. C'est la première caractéristique de ces enfants. Ils sont juste hypersensibles des cinq sens. Et les parents s'en rendent bien compte. Parce que dès qu'ils fassent un papier de bonbon à le bout de la pièce, le gamin, il a tout de suite repéré. C'est des gamins qui ont un sens du détail impressionnant. Donc, première caractéristique, hypersensibles au niveau purement neurologique sensoriel. Et tout le reste en découle. Quand je suis hypersensible, je suis forcément hyperémotive. Si je ne suis pas très sensible, vous arrivez derrière moi, vous me faites pouic, je vais dire « Ah, c'est toi ». Si je suis hypersensible, vous arrivez, vous faites pouic, je fais un bon comme ça, je vais « Ah, c'est toi ». Donc, évidemment, tout en découle de cette hypersensibilité sensorielle, tout en découle de l'hyperémotivité, l'hypersensibilité tout court et l'hyperempathie. Ils captent tellement de choses, ces gamins. Et les parents le disent. Mais oui, c'est incroyable, ce sens du détail, etc. Donc, voilà. Première caractéristique, est-ce que c'est grave d'avoir les cinq sens hyper ouverts et hyper en alerte ? Normalement, non. Ça devrait être plutôt réjouissant. Deuxième caractéristique, ils ont une forme de pensée complexe, arborescente. Et aux enfants, je leur explique de la façon suivante, la plupart des gens pensent en corde à nœud, où chaque nœud est une idée, une idée après l'autre, après l'autre, après l'autre. Et ils ont leur corde de pensée bien rangée les unes à côté des autres, mais elles ne se touchent pas. Et toi, tu penses en toile d'araignée. Une idée en fait jaillir 10, qu'en fait jaillir 10, qu'en fait jaillir 10. Et tout est connecté avec tout. C'est pour ça que tu ne penses pas comme tes copains. Et que toi, tu peux bondir d'une idée à l'autre. Et qu'eux, des fois, ils ne peuvent pas, parce que ce n'est pas sur la même corde à nœud. Une fois qu'on a expliqué ça à un petit enfant, mais 7 ans, il est tout content, il a compris. Et puis il dit, je vois bien comment mes copains, etc. Puis il est tout fier de dire, tu vois, moi, ça, l'autre jour, je l'ai entendu. Puis personne d'autre l'avait entendu que moi. Donc après, quand il a compris ces deux caractéristiques-là, il s'en accommode. Et puis il en fait usage. Là, vous êtes un personnage de réjouissance, je le disais, en démarrant cette interview. C'est gentil. Vous défendez vraiment cette singularité en disant, non pas, oh là là, il faut faire attention, il faut accompagner, il faut surveiller. Vous vous dites, mais c'est merveilleux, apprenez à vous en servir. Ben oui. C'est comme si on me disait, oh là là, c'est affreux, tu as une Ferrari. Mon Dieu, mon Dieu, mais tu vas te tuer avec. Ben non, tu apprends à la conduire et après, ça va tout seul. Parce que c'est une Ferrari. Ah ouais. Ce cerveau-là, le cerveau complexe arborescent, c'est une Ferrari. Il part dans tous les sens, il fait des connexions, il connecte plein de choses. Bien sûr que c'est une Ferrari, un cerveau comme ça. Mais imaginez une Ferrari dont on n'a pas la maîtrise sur une départementale. C'est sûr qu'on va aller dans le décor. Donc il faut la piloter, puis il faut sortir des départementales aussi. Comment on la pilote ? Comment on la pilote ? Alors, pour les adultes, c'est plus compliqué, parce qu'il faut vraiment qu'ils fassent tout un travail d'apprendre à se regarder penser. C'est-à-dire vraiment se repérer quand ils partent dans leurs arborescences, dire non, pense pas à ça, pense plutôt à ça. Voilà, il y a un travail à faire quand on est adulte pour maîtriser sa pensée complexe arborescente. Pour les enfants, il suffit juste de leur dire, t'as vu comment tu penses, et après, tout. Les enfants ont une faculté, comme ils sont encore petits et pas trop souffrants, à se réapproprier ce qu'ils sont et en faire bon usage très vite. Donc, avec les enfants, il n'y a pas grand-chose à faire. Juste leur dire, tu vois, t'as pensé We City, elle t'a fait passer par là, par là. Et, ah ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. L'autre jour, mon copain, ça, il ne l'avait pas vu. Moi, je l'avais vu. Je dis, voilà, t'as compris. Et dans la tête des enfants, ça fait, vous savez, comme domino day, quand on appuie sur un domino et puis qu'il y a tout qui se réorganise. Donc, les enfants, on leur donne deux, trois informations et aussitôt, ils se réorganisent et ils en font bon usage. Après, j'ai fait toute une liste, quand même, de conseils scolaires parce que l'école, c'est particulier. Mais pour le reste, savoir que c'est OK, que oui, tu entends et tu vois plus de choses que les autres et c'est OK, tu ne penses pas pareil et ta pensée, elle part en étoile, ça leur suffit pour qu'ils en fassent un bon usage. Oui, alors, vous devancez la question suivante qui est l'école, effectivement, sur laquelle vous vous attardez dans ce livre. Voilà. Là, vous remettez vraiment au goût du jour, tout simplement, le bon sens. Et puis, quelque chose qu'on a perdu, c'est-à-dire le temps, l'écoute. Oui. Oui, alors, qu'est-ce qu'on fait ? On parle de l'école ? On parle de l'école. Alors, je précise quand même que vous avez été institutrice. Oui, voilà. Et je me suis sauvée en courant. J'ai fait l'école normale d'instituteur, j'enseignais un an et demi et je suis partie en courant. J'en ai honte aujourd'hui quand je lis le livre de Céline Alvarez sur l'école parce qu'elle, elle a fait ce que j'aurais peut-être pu faire il y a déjà 40 ans, mais moi, je n'avais pas le courage et peut-être c'était trop tôt, je suis partie en courant. C'était une souffrance, elle le dit d'ailleurs. L'école, c'est une souffrance pour les enfants, pour les parents, pour les enseignants. C'est une machine, une violence inouïe, inouïe pour tout le monde. Et donc, je n'ai pas tenu. Je n'ai pas tenu. C'était la façon dont on voulait formater les enfants, la façon dont ils étaient étiquetés effectivement dès le départ. « Ah, t'as machin, j'ai eu son frère dans sa classe, mais quelle famille a problème ? » Non, non, je ne veux pas savoir que c'est une famille a problème. Je veux être vierge pour accueillir cet enfant. Puis au premier truc qui se passe, ça revient forcément. On m'avait dit que c'était une famille a problème. Non, non, je ne veux pas m'en rappeler. Je veux être neutre pour lui, mais ce n'est pas possible. Ils sont étiquetés très, très tôt. Finalement, en devenant coach, vous avez pu plus être accompagnante qu'en étant institutée. Oui, parce que j'ai travaillé pendant deux ans dans le cadre du REAP, le réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents, où j'ai pu vraiment être aux côtés des parents. J'ai formé des enseignants. Donc, effectivement, j'ai pu appuyer sur des leviers qui permettaient de démultiplier. Alors que si j'étais restée enseignante, finalement, j'aurais fait 30 enfants par année. Là, j'ai pu démultiplier en travaillant. J'ai travaillé dans des lycées aussi pour faire des ateliers pour la gestion du stress, pour des terminales, justement, pour ces enfants qui sont hypersensibles, qui risquent de rater. Comment s'organiser ? Toujours avec l'idée de leur donner des outils très concrets. Alors, l'école, vous en faites un bilan qui n'est pas enthousiasmant. Alors, ce n'est pas moi. C'est PISA qui fait le bilan de l'école. Nous sommes bonnes et d'ânes. L'éducation nationale a un bonnes et d'ânes. Au niveau international, avec toutes les enquêtes qui ont été faites, PISA, etc., le niveau de lecture dégringole. L'école française est élitiste. L'école française est sexiste. Il y a très peu de filles qui se sentent concernées par les sciences. Il y a beaucoup de choses qui sont dites comme ça. Et surtout, nous, en France, on a eu mai 68 et les néo-pédagogues qui ont voulu révolutionner l'école. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait l'école normale, moi, avec ces néo-pédagogues post-68ards qui disaient qu'il est interdit d'interdire. La devise était « Je ne sais pas, mais on va chercher ensemble. » Si vous avez vu le film « Le maître d'école », je ne sais pas s'il vous a fait rire. Moi, il ne m'a jamais fait rire parce que c'était mon quotidien à l'époque. C'était en 80. C'était les années où j'étais enseignante. Ça ne m'a pas fait rire parce que c'était exactement ça. Couper les cheveux en quatre, etc. Alors justement, moi, qui suis fan de bon sens, il n'y en avait plus du tout à l'école. Et on a fabriqué des générations d'illettrés et on fabrique des dyslexiques, etc. Et on demande aux enfants de lire silencieusement. On demande aux enfants de lire le mot « lecture rapide », plus vite, etc. Donc on n'utilise pas les phonèmes. Mais enfin, tout ce qu'il faut pour qu'un enfant n'arrive pas à apprendre à lire, en fait. Alors vous soulevez le fait que finalement, dans les méthodes qui ne sont pas récentes, Montessori, Freinet, il y a quand même beaucoup de bons à prendre sur le principe du respect, de l'empathie, de l'expérience par le jeu, qui sont en fait des valeurs qui n'existent pas dans l'école aujourd'hui en France. Voilà. Surtout pour nos petits pensent-tros, puisqu'on va revenir à eux, c'est la préoccupation. Les autres enfants, ils vont bien, enfin, ils vont bien, les pauvres. Ils se débrouillent avec le système scolaire. Ils s'adaptent. Je dirais qu'ils se débrouillent avec. D'accord. Et le problème, c'est que nos petits pensent-tros, ils n'arrivent pas à se débrouiller avec ce système qui est, de toute façon, je leur dis, pour tout le monde, ce système, il pose problème, y compris pour les enseignants. Donc les petits pensent-tros, ils ne peuvent pas s'en sortir. C'est pour ça que je fais toute une liste de conseils pour les petits pensent-tros, pour qu'ils puissent quand même franchir le cap de l'école. Je vais vous donner des exemples très concrets. Quand je reçois un petit pensent-tros dans mon cabinet, je lui dis, toi, tu as une pensée complexe, donc, en fait, ton cerveau, il simplifie les choses compliquées, il complique les choses simples. Donc, à l'école, quand tu n'as pas compris, c'est que tu as compliqué quelque chose de simple. C'est comme si l'école, elle était au rez-de-chaussée et que ton cerveau était au troisième étage. Quand on te pose une question et que tu ne comprends pas, qu'est-ce que tu fais ? Tu te rues au cinquième étage. Alors, du coup, ça te paraît super compliqué et puis tu te dis que tu n'y arriveras jamais. Alors qu'en fait, dès que tu n'as pas compris, il faut que tu te rappelles que c'est ton cerveau qui a compliqué quelque chose de simple. Redescend au rez-de-chaussée. Pose-toi la question si c'était tout bête, si c'était du niveau école maternelle. Après, en fonction si c'est un sixième, je lui dis si c'était du niveau CE2. On se débrouille. Voilà. Si c'était tout bête, si tu devais expliquer à ton petit frère, ce serait quoi ? Et souvent, je les faisais comme ça, les gamins. Je leur dis, d'ailleurs, si tu te rappelles bien, à chaque fois que tu n'as pas compris quand tu as donné la réponse, ta première pensée, ça a été « Oh, c'était que ça ! » Et il y a même fond « Oui ! » Voilà. Donc, leur apprendre à revenir aux évidences, à ne pas compliquer les choses comme ils en ont l'habitude. Parce qu'en plus, comme ils s'ennuient, ils compliquent pour retarder le moment de trouver au début. C'est-à-dire, 1 plus 1, ça fait 2. C'est trop facile, c'est trop rapide. Ils s'ennuient à mourir. Alors, ils rajoutent 10, ils retirent 5. Et puis, ils finissent par dire 2. Mais ils ont fait une promenade entre les deux intellectuels pour s'occuper l'esprit puisque c'était trop simple. Et donc, ils gardent l'habitude de compliquer comme ça. Un truc tout bête, reviens aux évidences jusqu'à l'université. Vous pourrez leur sereiner, reviens aux évidences. Si c'était tout simple, si c'était tout bête, si tu devais expliquer à ton petit voisin qui n'y connaît rien, reviens aux évidences. Vous parlez de l'ennui. Oui. Vous en parlez beaucoup dans votre livre. Oui. Vraiment, c'est une émotion qui intervient beaucoup pour les petits panstros ? Alors, moi, j'ai fait un atelier pour des enfants étiquetés hyperactifs en Suisse. J'avais dix enfants avec moi. Les dix enfants m'ont dit en classe, je m'ennuie à hurler. Je m'ennuie à hurler. Je me force à m'endormir pour ne pas hurler. Et la petite Camille m'a dit « Moi, ma maîtresse, ça veut bien que j'aille hurler dans le couloir. » Alors, des fois, je vais pousser des grands cris dans le couloir. Et l'instit qui m'avait fait venir m'a confirmé que des fois, elle voyait Camille dans le couloir en train de hurler. Et donc, les enfants s'ennuient à hurler en classe. Alors, après, on leur dit qu'ils sont hyperactifs. L'exemple que je donne dans mon livre, que j'ai donné aussi à mon éditeur, je lui ai dit « Est-ce que vous avez déjà vécu une réunion de copropriété ? » Mon éditeur est devenu blanc comme un linge. Il m'a dit « Il s'ennuie à ce point-là. » J'ai dit « Non seulement il s'ennuie à ce point-là, mais nous, les réunions de copropriété, c'est une fois par an. Eux, c'est tous les jours de la semaine. Il s'ennuie à ce point-là tous les jours de la semaine. » Donc, effectivement, vous êtes d'accord, il y a de quoi hurler si on s'ennuie en classe comme dans une réunion de copropriété. Donc, on arrive à la phobie scolaire. On arrive à la phobie scolaire qui est, effectivement, il faut réaliser la torture qu'on leur impose. La torture d'être assis à attendre que les autres aient compris et qu'on avance, exactement comme dans la réunion de copropriété. et il y a un autre problème, c'est que de plus en plus aussi, ils se retrouvent en échec scolaire et à perdre le sens de ce qu'on leur enseigne. À quoi ça sert ce qu'on fait en classe ? Et donc, ils sont en perdition. Arrive aussi très tôt, malheureusement, le harcèlement scolaire. 10 % des élèves sont harcelés. Devinez lesquels c'est ? C'est les petits panstrots, forcément. Alors, dans ma pratique de coach, les panstrots adultes que j'ai eus dans mon bureau, tous les panstrots adultes que j'ai eus dans mon bureau, je les appelle les panstrots parce que c'est à l'île de la Réunion, c'est à l'île Maurice qu'ils se sont appelés comme ça. T'as un panstrot, toi ? Oui, moi aussi, je suis un panstrot. Je trouvais que c'est tellement mignon. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je dis les panstrots, les panstrots, mais en fait, c'est un petit coucou aux mauriciens. Donc, quand je reçois dans mon cabinet des panstrots adultes, j'ai eu 100 % des panstrots adultes qui se sont fait harceler à l'école. Donc, je pense que la faubie scolaire, c'est aussi ça, cette incapacité qu'ont les neurotypiques à accepter la différence et cette fragilité qu'on croit percevoir chez ces enfants qui n'est une fragilité. C'est vraiment important que tout le monde l'entende. C'est une fragilité que nous créons chez eux en ne les acceptant pas comme ils sont. C'est ça qui est monstrueux. C'est que nous créons la fragilité en ne les acceptant pas comme ils sont et une fois qu'ils ont été fragilisés par notre non-acceptation, on dit, c'est parce qu'ils sont fragiles qu'ils ne supportent pas le harcèlement. C'est à hurler ça aussi, c'est à hurler. Imaginez que vous naissez avec les yeux bleus, personne ne vous dit que vous avez les yeux bleus, mais tout le monde critique votre regard. Tu regardes trop, tu ne regardes pas assez, ton regard est trop froid, il est trop chaud, il est trop insistant. En permanence, on critique votre regard et vous, vous êtes de bonne volonté, vous étiez de changer votre regard, rien n'y fait. Quoi que vous fassiez, c'est jamais le bon regard. Il y a de quoi se décourager. Et l'exemple, il est valide parce que c'est neurologique. On ne fait pas exprès d'avoir les yeux bleus, on ne fait pas exprès d'être hypersensible et d'avoir la pensée complexe arborescente. Et donc, depuis qu'ils sont petits, on leur dit, tu n'es pas adéquat. On les fragilise bien, donc ils se créent un faux self, ils se suradaptent, après on leur dit, oui, mais il est trop gentil que tout le monde, bah oui, mais ce n'est pas agréable d'être rejeté non plus. Et on crée chez eux des failles, des faiblesses, et puis après on leur dit, ah mais voilà, il se fait harceler parce qu'il est trop gentil, il s'adapte trop aux autres, il n'a qu'à s'adapter. Alors qu'on l'a poussé à s'adapter. Et qu'on l'a surtout poussé à ne pas s'accepter lui-même. Parce que les manipulateurs, petits et grands, s'engouffrent dans nos failles narcissiques. S'il y a un décalage entre ce que je suis et ce que je prétends être, c'est là qu'ils vont s'engouffrer. Par exemple, je me sais être atypique et puis je fais tout pour être normale. Le manipulateur, il le repère tout de suite. Donc il va arriver, il va me dire, oh Christelle, mais qu'est-ce que t'es normale, formidable ce que t'es normale. Moi je suis rassurée, tous mes efforts pour être normal sont validés. Puis une fois qu'il est dans la place et que je lui fais confiance, il me dit, ouais mais en fait t'es un peu bizarre quand même. Et vous voyez, il va venir agrandir cette faille entre mes prétentions affichées et ce que je suis vraiment. Ces pauvres petits gamins, ils passent leur temps à essayer de s'adapter et il y a une faille chez eux qui est juste la méconnaissance de qui ils sont. Pourquoi les pensent trop sont si vulnérables et ce qui est très intéressant dans vos écrits, dans les livres que vous avez écrits, c'est que vous avez commencé d'abord par les manipulateurs. Comment s'est déroulée cette pensée finalement pour parler de la vulnérabilité ? Alors moi à la base, je suis conseil en communication. Donc les gens viennent me voir quand ils ont des problèmes de communication dans le travail ou dans la famille. Ça a commencé comme ça. Il y a 27 ans quand j'ai ouvert mon cabinet, j'étais formatrice et conseil en communication, on va améliorer la communication. Et c'est à ce moment-là, en travaillant avec les gens, que je me suis rendu compte que si vous avez affaire à quelqu'un de bonne volonté, restaurer la communication, ça a les doigts dans le nez. Ça se fait tout seul. Même si vous avez quelqu'un qui a un sale caractère, du moment qu'il est de bonne volonté, ça va tout seul. Et donc on se retrouve à un moment donné avec juste une frange de la population avec qui aucun outil de communication ne marche. Mais ça va devenir fou. Aucun des outils ne marche parce que la personne ment, parce qu'elle a de mauvaise foi, parce qu'elle se contredit, parce qu'elle a deux visages, parce qu'elle est lunatique. Et en écoutant les gens parler, je me suis dit mais ils me parlent tous de la même personne. Parce qu'un manipulateur ou une manipulatrice, c'est quelqu'un d'invraisemblablement standard. Vous me racontez ça, je vous raconte la suite. Il n'y a pas de problème. On m'appelle Madame Irma dans ma clientèle. Et donc quand j'ai écrit le livre « Échappé aux manipulateurs », j'ai écrit le portrait robot du manipulateur. Et les gens m'ont dit j'avais commencé votre livre avec un stabilo puis j'ai arrêté parce que le livre devenait plus haut. Ma parole, vous êtes l'ex de mon mari. Et après, la deuxième étape, c'était divorcer. Et alors, oui, j'ai beaucoup écrit sur le divorcer. Comment sauver sa peau ? Mais surtout, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que les manipulateurs avaient des proies de prédilection qui étaient justement les gens qui pensent trop, des gens plus intelligents que la moyenne. Je suis désolée de vous le dire, je sais que ça vous énerve, vous ne voulez pas admettre que vous êtes intelligents, mais les gens qui pensent trop sont plus intelligents que la moyenne, sont bienveillants, sont très organisés, bourrés d'énergie, sont hyper gentils et au miracle, ne voient pas la malveillance. Quelle aubaine pour un manipulateur. Donc, effectivement, après m'être intéressée aux manipulateurs, je me suis intéressée à leurs victimes. Parce qu'au départ, j'étais comme tout le monde, je croyais qu'une victime de manipulateurs, c'était quelqu'un de bête, de naïf et de faible. Et effectivement, quand les gens arrivent dans mon bureau, ils ne sont pas en bon état. Quand ils sortent en fin de manipulation mentale, on est très affaibli, on a la cervelle qui part dans tous les sens, on est en surstresse, etc. Mais dès qu'on avait coupé le lien avec le manipulateur, moi, je voyais les gens renaître de leur cendre et je me disais mais c'est des gens vachement sympas, intelligents, drôles, créatifs, mais ce n'est pas du tout ce qu'on m'a dit des victimes de manipulateurs. Je découvrais que les proies des manipulateurs, en fait, c'est les pensent trop, les fameux gens qui ont un cerveau droit plus développé. Alors, effectivement, ils sont humanistes, ils sont hypersensibles, ils sont hyper gentils, mais ils ne sont pas idiots. Ils ne sont pas idiots du tout. Donc là, on divorce et du coup, après, on arrive à, bon, ce n'est pas tout ça, mais quand même, on pense trop. Voilà. Alors, moi, en fait, j'ai navigué entre les deux sujets pendant plusieurs années. J'ai écrit échapper au manipulateur. Les gens m'ont écrit. La moitié des lecteurs qui disaient merci, je me suis libérée de mon manipulateur. L'autre moitié qui m'écrivait merci, j'ai tout compris, mais je n'y arrive pas parce que je suis mariée avec. Donc, j'ai écrit divorcé d'un manipulateur, un emploi à plein temps. Parce que c'est un emploi à plein temps, ou d'une manipulatrice, messieurs, on n'est pas en reste. Donc, j'ai écrit le deuxième. Là aussi, les gens m'ont... Et entre-temps, je m'étais intéressée aux victimes, donc j'avais écrit je pense trop. Puis, quand j'ai écrit divorcé d'un manipulateur, les gens m'ont dit ça y est, grâce à votre livre, j'ai réussi à me débarrasser du divorce, mais maintenant, il s'en prend aux enfants. Donc, j'ai écrit enfant de manipulateur, comment les protéger. Entre-temps, les lecteurs de je pense trop m'avaient envoyé un courrier, mais comme ça. Donc, qui est la réponse à cet abondant courrier. Et vous voyez, j'ai navigué d'un sujet à l'autre comme ça pendant un moment. Et puis là, j'ai commencé à voir un truc qui ne m'a pas plu chez les pensent trop. C'est qu'ils ne veulent pas savoir que les méchants existent. Ils ne veulent pas savoir. Les manipulateurs, c'est 2 à 4 % de la population. Ce n'est quand même pas énorme. 2 à 4 % de gens infréquentables. Et donc, là, j'ai commencé à être un peu en bras de fer avec les pensent trop parce que c'est moi la méchante de dire qu'ils sont méchants. Et je voyais bien dans mon bureau, ils commençaient à me regarder de travers et à dire, petit Colin, elle règle ses comptes personnels avec les manipulateurs. Non, c'est le tien, je te signale. Ce n'est pas le mien, c'est le tien. Pourquoi ce déni, en fait ? Ça ne va pas dans le paysage ? Ça ne va pas dans le paysage, ça ne va pas dans leur envie d'un monde bienveillant, dans ce que dit aussi d'Inter, le droit inaliénable de devenir meilleur. Ça ne marche pas avec les manipulateurs, mais c'est vrai que c'est compliqué aussi de condamner quelqu'un, objectivement, quand on est humaniste. Alors moi, je vous invite à ne pas les condamner, les manipulateurs. Ils ont le droit d'être manipulateurs. je vous conseille juste de ne pas les fréquenter. Je ne dis pas qu'il faut les soigner, ne les tuer, rien. Je vous dis foutez-leur la paix, c'est tout. Ils aiment le vinaigre comme vous aimez le miel, laissez-le dans leur vinaigre, ça conserve très bien les cornichons, laissez-les entre cornichons et passez à autre chose. C'est ça mon message. Parce que vous avez déjà eu des couples de manipulateurs où les deux sont manipulateurs ? Oui, enfin, ils ne viennent pas me voir. Mais oui, j'en connais bien sûr. Un couple de manipulateurs, pour ceux qui ont M6 et qui connaissent les deux ménages, c'est les deux vieux, Raymond et Huguette. Mauvais comme la teigne l'un avec l'autre et la seule chose qui les réconcilie, c'est quand ils tarabustent quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça un couple de manipulateurs. Mais le message que je voulais faire passer, c'est arrêter d'essayer de changer les manipulateurs. Ils n'ont pas envie de changer parce qu'ils sont bien comme ça. Arrêtez de croire qu'ils sont malheureux, même s'ils savent très bien se faire passer pour des malheureux. Parce qu'ils adorent les embrouilles et c'est leur droit, après tout. Il y a des gens qui vont voir tous les films d'horreur, il y en a d'autres qui vont voir toutes les comédies romantiques et on n'est pas obligé de traîner quelqu'un dans un cinéma. Non, chacun ses films. Et donc, j'étais vraiment agacée que les pensent trop refusent d'admettre que les manipulateurs étaient des gens réellement malveillants. C'est vraiment des gens qui n'ont pas bon fond. Ce ne sont pas des gentils. Alors, j'allais jeter l'éponge puis à la dernière minute, je me suis dit tant d'intelligence, de gentillesse et d'humour gaspillé au profit, excusez-moi, d'un connard ou d'une connasse, ce n'est pas possible. Donc, j'ai écrit Pourquoi trop penser en manipulable qui fait la synthèse finalement de tout ce que j'ai pu faire comme aller-retour entre les deux. Et ce livre-là, je vous l'ai écrit parce que je me suis dit en refermant ce bouquin, si vous revenez me voir en me disant que les manipulateurs sont fréquentables, c'est que vraiment j'aurais raté mon objectif. Vous recevez beaucoup de courriers. Oui. On voit bien dans votre livre, vous citez beaucoup beaucoup d'exemples. En fait, on voit bien que ce qui vous anime, Christelle Petit-Colin, c'est vraiment l'autre. Oui. Et puis, en fait, je pourrais dire que ce n'est pas moi qui écris mes bouquins. Moi, je vous écoute. Je vous écoute. J'entends vos réflexions, vos commentaires. Je vous écoute. Puis après, je synthétise et je mets sur papier. mais pratiquement tout mon travail, c'est de l'observation dont j'ai peut-être la faculté à tirer les grandes lignes, mais c'est que de l'observation. Et les enfants, comment ils s'en sortent ? Une fois qu'on leur a dit, en fait, tu peux face à un manipulateur. Le manipulateur, c'est aussi le casse-pied dans la cour de récréation. Alors, les enfants s'en sortent s'ils ont le droit d'être eux-mêmes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je n'ai plus de faille et où j'ai le droit d'être qui je suis, je ne vais plus me laisser harceler parce qu'il n'y aura plus prise. Je vais vous expliquer ça vraiment. Quand j'ai pris le temps d'expliquer aux enfants suisses, c'était ma première expérience, cet atelier en Suisse. L'atelier en Suisse, je leur ai raconté, je pense trop, tu te sens différent, tu l'es, tu as un cerveau qui fonctionne comme ça. Gamin de 7 ans, tu es hyper esthétique. Le gamin, il m'en regarde comme ça. Tu sais ce que ça veut dire ? Non, je vais te l'expliquer. Ça veut dire que tu as les 500, comme je viens de vous le dire. Si Timothy s'est mis à hurler, ah ouais, chez moi, on m'appelle Heideggle, à la maison, on m'appelle Heideggle. Maxence se regarde, il dit, ah chez moi, c'est Heidelland. Et on est parti, je leur ai expliqué, je pense trop. Le soir, ils sont entrés à la maison, les 10 parents, donc les 10 faillis, ils m'ont venu le soir à une conférence que je faisais pour les parents et les enseignants. Les parents m'ont dit, mais ils sont rentrés transfigurés. Le mot est fort, transfigurés. Ils sont rayonnants, qu'est-ce que vous leur avez fait ? Bah rien, je leur ai dit qu'ils avaient le droit d'être eux-mêmes et je leur ai expliqué comment marchait leur cerveau. Et ça a été du long terme puisqu'après, j'ai eu des retours aussi, les notes sont remontées, les enfants se sont apaisés, ils se sont resocialisés. Donc, il y a vraiment eu et la petite Marie qui était gravement dyslexique a eu, en fin d'année scolaire, cette année-là, alors on est en Suisse, un bulletin scolaire qui disait ceci, ne présente pas de troubles particuliers d'apprentissage. Tu peux pas dire que c'est bien, quoi. Mais les Suisses disent aussi je suis déçue en bien. Alors bon, donc c'est... Voilà. Votre cheval de bataille, c'est la déculpabilisation ? C'est le droit d'être soi. C'est le droit d'être soi. Donc, les enfants, alors depuis, j'ai l'habitude au cabinet et puis les parents me le confirment, dès qu'un enfant qui pense trop a le droit d'être qui il est, il est transfiguré. C'est le mot qu'ils emploient chaque fois. Transfiguré. Et donc, à partir du moment où il a le droit d'être lui, d'abord, il s'adapte beaucoup mieux. Les enfants se sont resocialisés après l'atelier. Et puis, du coup, comme il n'a plus à cacher qui il est, il est cache. Donc, une jeune fille m'a raconté ça, une petite jeune fille qui était en cinquième. Elle est allée au collège avec un pantalon fluo. Un de ses camarades de classe, évidemment, se moque de son pantalon fluo. Ouais, le pantalon, etc. Et elle lui a répondu du tac au tac parce que c'est des enfants qui ont beaucoup de réparties. Elle lui a dit, je l'ai mis pour que tu me remarques et tu vois, ça a marché. Voilà. Quand j'ai plus de failles narcissiques, il n'y a plus de problème. Alors, il y a une de mes consoeurs qui prétend outiller les enfants, leur donner le sens de la répartie, etc. Mais si à l'intérieur de lui, l'enfant, il ne s'accepte pas, il n'aura pas de répartie. La répartie, elle monte du fait que je suis unie, entière, consistante. Sinon, ça ne marche pas. Après, la gamine, elle m'a dit, bon, je ne l'ai pas remis au collège, le pantalon. Mais sur le moment, l'autre, ça lui a cloué le bec. Voilà. Donc, comment on lutte contre le harcèlement scolaire ? Du côté des enfants qui posteront, on leur donne le droit d'être eux et après, ils feront le boulot. Mais il faudrait aussi, et là, moi, j'en appelle à tous, les manipulateurs commencent leur carrière en grande section de maternelle. Ils se rôdent en primaire. Ils commencent à tuer au collège. Ils font rater les études au lycée. Ils excluent des universités le bizutage. Quand vous avez un pervers dans un système de bizutage, ils vous traumatisent les gens. Donc, ils font arrêter les études à ces gamins plus sensibles. On les retrouve en entreprise 30 suicides chez France Télécom. Le harcèlement, ça continue à tuer et ils vont finir leur carrière dans les maisons de retraite. Donc, il faudrait qu'on s'y mette à tous pour enrayer le harcèlement dès la grande section de maternelle. Qu'est-ce qui se passe pour l'instant ? C'est votre enfant qui pose problème. C'est lui qui a des problèmes d'intégration. Et puis, l'enfant qui harcèle, c'est un enfant qui a des problèmes. Voilà. Et on cautionne tous le harcèlement. Quand il y a un problème de harcèlement, que ce soit au travail, que ce soit en famille, que ce soit à l'école, il y a deux camps. Celui du harcelé ou celui du harceleur. Il est impossible d'être neutre dans une situation comme celle-là. Donc, je compte vraiment sur vous. et si le moindre cas de harcèlement, maintenant, il faut porter plainte. Pourquoi la méditation, ce n'est pas la réponse systématiquement adéquate ? Alors ça, ce n'est pas moi, c'est ma clientèle. Dans ma clientèle, dans les techniques pour arranger son cerveau, etc., les adultes qui pensent trop, il y a la moitié qui me dit « Oh, la méditation, comment ça me fait du bien ? » Et il y a l'autre moitié qui dit « Je ne supporte pas, ça m'énerve, je me décroche, je m'ennuie déjà assez dans la vie, je ne veux pas m'ennuyer encore plus. La méditation, ce n'est pas pour moi. » Et donc, il y a un langage ambiant qui voudrait vous faire croire que la méditation, c'est la panacée, la solution à tout. Et dans ma pratique, je vois chez les adultes déjà que la moitié des adultes, ce n'est pas l'outil qui leur convient. L'autre moitié, si. Donc, si la méditation vous convient, mais tant mieux. Mais si elle ne vous convient pas, stabilisez pas, ne pas arriver à méditer, aller faire du sport, un jogging sera beaucoup plus profitable. Et le gros problème que je dénonce, par contre, que je trouve dramatique, et là, je pense pourtant que ça ne devrait être que du bon sens, la méditation chez les enfants, mais ça ne va pas bien, non ? Un enfant, c'est fait pour courir, sauter, bouger, rigoler, grimper aux arbres. Ce n'est pas fait pour être un moine bouddhiste assis par terre à méditer. Et alors, en plus, un enfant étiqueté hyperactif, on lui propose encore plus de ce qu'il fait déjà souffrir pour le soigner. Déjà, le gamin, il n'en peut plus d'être assis toute la journée à l'école. Il faudrait qu'il s'assoie encore après l'école pour aller méditer. Et alors, la méditation a un très bon marketing. Ça se vend très bien, au point que certaines écoles, notamment en Grande-Bretagne, l'imposent à l'école. C'est dramatique. C'est dramatique parce qu'il y a des enfants chez qui la méditation, ça crée d'abord des dépressions, surtout chez les garçons adolescents, et ça crée des psychoses. C'est-à-dire que quand on a une pensée complexe, arborescente, qui n'arrête pas de foisonner, etc., vous obligez à méditer, c'est vous envoyer dans les étoiles, dans certains cas. Et donc, il y a des enfants pour qui la méditation, mais c'est juste un cauchemar. Et je pense que si on veut revenir à du bon sens, on ferait mieux de les emmener courir une heure au parc au balançoire plutôt que de les mettre en méditation. Surtout un enfant dit agité, le laisser défouler toute son énergie. Donc, c'est vrai que je n'ai pas le même discours que les autres à propos de la méditation. Ce n'est pas tout à fait... Mais je pense que c'est important de commencer à avoir un peu des discours dissidents. Il y a des enfants pour qui peut-être ça marche, des adultes aussi, mais le systématiser comme étant la solution miracle, je pense que c'est vraiment dangereux. Vous avez déjà rencontré des structures scolaires ou parascolaires qui vous ont enthousiasmé ? Non. Il y en a sûrement, il y en a sûrement, mais non. J'ai même plutôt l'expérience inverse. J'ai été sollicité par un proviseur pour un groupe de profs qui était volontaire pour faire de la communication PNL, analyse transactionnelle. Donc nous avons fait des cours d'analyse transactionnelle de PNL, apprendre à écouter, à envoyer des shows doudous, tout ça, enfin voilà, des super outils de communication. Plus ça allait, plus les profs étaient enthousiastes et plus ça allait, plus les autres profs de l'école étaient hostiles. Et ils se sont retrouvés outillés et marginalisés et ils ont commencé à se faire harceler par les autres profs. De toute façon, tu te crois meilleur que les autres parce que toi, disons, tu as fait de la communication, etc. Et donc, cette poignée de profs qui étaient volontaires s'est fait isoler et quand le proviseur est parti à la retraite, ils ont vécu un enfer avec le nouveau proviseur. Ils étaient les dingues de l'école, quoi. et impossibles de partager leur expérience, etc. Donc, il y a un moment donné où même quand on essaye de mieux faire, ça marche moins bien. C'est quoi les chauds doudous ? Les chauds doudous, c'est la capacité d'envoyer des signes de reconnaissance positifs au lieu d'envoyer des froids piquants, des critiques et des reproches. Donc, si vous avez des enfants, je vous recommande ce livre. Ça s'appelle Le conte chaud et doux des chauds doudous. Vous le trouverez sûrement chez Mola sans problème. Le conte chaud et doux des chauds doudous, c'est écrit par Claude Steiner, qui est le numéro 2 en analyse transactionnelle, enfin, qui était, puisqu'il est décédé il y a 3 ans. Claude Steiner, un grand monsieur de l'analyse transactionnelle qui explique aux enfants les chauds doudous, les froids piquants. Les froids piquants, c'est tout ce qui pique, tout ce qui est désagréable, les critiques, etc. Les chauds doudous, c'est tout ce qui est encouragement, compliments et paroles douces. Au travers de vos livres, en général, quand même, revient beaucoup, beaucoup la question du temps. Passer avec ses enfants, mais aussi les uns avec les autres. Donc, je le disais tout à l'heure, de l'écoute et donc de l'entente avec un grand E. Donc, quid aujourd'hui de la question du temps ? Ouh ! Alors... Ce serait le problème majeur ? Non, parce que vous pouvez passer 3 heures avec vos enfants en ayant le nez sur votre tablette. Vous pouvez passer une journée entière avec vos enfants dans « Chut, tais-toi, j'écoute les informations ». Vous pouvez passer une semaine avec vos enfants en disant « Allez, va faire tes activités, je vais faire les miennes, etc. » Aujourd'hui, ce qui compte, c'est la qualité de l'écoute, la qualité de la communication plus que la quantité. Je pense qu'il vaut mieux passer 10 minutes à réellement écouter son enfant que 2 heures à lui dire « Hum, hum », en jouant sur sa tablette. c'est validant les couples aussi. Prendre vraiment du temps pour être réellement là et disponible, il vaut mieux l'être pas souvent mais réellement plutôt que de faire semblant d'être là sans être là. Les messieurs, votre femme vous l'a dit 100 fois « Tu m'écoutes pas ». Et vous, Christelle Petit-Colin, quelle petite fille étiez-vous à l'école ? Ah, alors moi, c'est un petit peu différent. J'étais, je l'ai en russe, « Book Vayed ». J'étais une dévoreuse de livres. Je crois que j'ai dû savoir lire très tôt et j'ai adoré lire. Je me souviens avoir lu Montaigne à l'âge de 10 ans. Je crois que j'ai rien compris mais la musique du vieux français me ravissait complètement et donc j'étais une grande, grande lectrice. Je crois que au collège, je connaissais toute l'œuvre de Marcel Pagnol par cœur tellement j'adorais ce ton, la Provence et tout ça. Et l'école, bon, alors je suis petite fille d'instituteur, fille d'instituteur et j'ai été institutrice moi-même. Donc pour moi, l'école, c'était quelque chose d'extrêmement valorisé. Donc j'ai encore des cartes d'anniversaire de mon grand-père avec l'encre violette, les plaints, les déliés, l'écriture, mais incroyablement parfaite du grand-père. Pendant longtemps, j'ai eu aussi une calligraphie assez élaborée. Maintenant, c'est plus ça. Voilà, donc j'investissais beaucoup l'école pour ça mais j'ai découvert en quatrième que mes camarades m'appelaient petit Larousse au lieu de m'appeler petit Colin parce qu'ils ne comprenaient rien à ce que je disais. J'avais trop de vocabulaire, ils ne comprenaient rien à ce que je disais avec ma pléptie Larousse. Donc vous avez été dans cette position, vous à un moment donné, être un peu isolée ? Non, très peu parce qu'après, les garçons se sont intéressés à autre chose. Donc non, je n'ai pas eu le temps d'être isolée. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce que vous faites et dans ce que vous écrivez Christelle Petit-Colin aujourd'hui ? Alors, ça c'est une drôle de question. Qu'est-ce que j'aime le plus dans ce que je fais aujourd'hui ? J'adore écrire. C'est le moment où l'écriture, c'est quasiment une trance. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais trop, on se met devant son clavier, on a des trucs à dire, etc. Puis d'un coup, ça sort. J'ai râlé, pesté, pas en trois, quatre jours, dix jours, à tourner en rond, à procrastiner, etc. Puis à un moment donné, il faut y aller, ça sort. Et là, je vois mes mains qui volent sur le clavier. Ça sort, ça sort, je ne sais pas d'où. Et je ris toute seule. Je ris toute seule de ce que je suis en train d'écrire, donc je ne sais pas d'où c'est arrivé. Le processus créatif est vraiment quelque chose de très particulier. Et quand je relis mes livres quelques temps plus tard, je dis, c'est moi qui écris ça ? Je devais vraiment être en trance au moment que j'ai écrit. L'écriture, c'est vraiment le truc le plus fabuleux. Et puis le deuxième truc le plus fabuleux, c'est les rencontres avec mes lecteurs, parce que j'ai les meilleurs lecteurs de la Terre. Franchement, j'ai été maligne, j'ai écrit pour les gens les plus adorables. Les panstrophes sont des gens mais tellement gentils, tellement chaleureux, tellement nourrissants que c'est un vrai bonheur d'avoir écrit pour eux et d'avoir leur retour. La première fois qu'on m'a dit votre livre m'a sauvé la vie, j'ai dit wow, il y va un peu fort. Deuxième fois, on m'a dit votre livre m'a sauvé la vie, j'ai dit ah ben quand même. Mais maintenant, ça fait quand même des années et des années que régulièrement, mais je vous jure, votre livre m'a sauvé la vie, que ce soit sur les manipulateurs ou les panstrophes. Alors à un moment donné, on se dit ça valait vraiment le coup d'écrire, de passer des heures au clavier. Quand je suis au clavier, je peux tout oublier pendant 10 heures d'affilée. Je me mets à mon clavier, je ne suis pas genre 8 heures du matin, je regarde ma montre, il est 18 heures, je ne sais pas ce que j'ai fait, enfin si j'ai écrit, mais je n'ai pas vu la journée passer du tout. Donc ça valait le coup de mettre tout ça par écrit pour que ce soit consigné et pour que les gens puissent après l'utiliser pour leur confort personnel. J'ai du mal encore à réaliser, les gens me disent vous m'avez sauvé la vie. Et je dis mais pourquoi ? Et puis en fait si. C'est vrai que c'est, en fait mes livres parlent de vachement de souffrance. Est-ce que vous avez l'impression finalement d'effectuer un travail collaboratif où vous récupérez beaucoup de choses que vous passez aux autres ? Oui, oui. Alors ça complètement. Moi, si je devais résumer mon métier, c'est passerelle. Je suis une passerelle. Je fais passer l'information d'un côté et de l'autre. Oui, absolument. Des fois un peu éclaireur. Vous savez ce que j'écris ? En général, je l'ai expérimenté juste avant. Je fais passer derrière au fur et à mesure que je récupère. Un peu éclaireur, un peu passerelle. Qui vous soutient aujourd'hui ? Plutôt les médecins ? Plutôt les enseignants ? Les enseignants, pas trop, non. Et puis alors, en plus, ce qui me frustre, c'est qu'il semblerait que mon livre Mon enfant pense trop les ait blessés alors qu'il n'y a pas de raison. Au contraire, je voulais leur donner à eux aussi des outils et pas du tout. J'ai été un stitch et je sais à quel point leur métier est difficile. Ils mériteraient une médaille et une grosse augmentation de salaire. C'est monstrueux de les faire travailler dans les conditions où ils sont. Donc, les enseignants, pas trop, malheureusement. Mais bon, Céline Alvarez s'en occupe, donc tout va bien. Et par contre... Les médecins ? Alors, oui, les thérapeutes sont de plus en plus prescripteurs de mes livres. C'est quelque chose d'assez étonnant. Voilà, j'ai lu votre livre sur les conseils de mon thérapeute, de mon médecin traitant. Et alors, pour la petite histoire, une de mes clientes était dans un hôpital psychiatrique et c'était son mari qui était venue me voir en disant qu'elle a été gravement harcelée dans son travail, les médecins ne comprennent pas, etc. Elle était en surstresse, cette pauvre femme. Elle a lu votre livre Échappé aux manipulateurs, on a retrouvé son chef, on a retrouvé ce qui lui est arrivé, etc. Et j'ai dit donnez-lui à lire Je pense trop, ça va lui faire du bien. Et dans l'hôpital psychiatrique, tous les fous l'approchent en disant fais voir ton livre, fais voir son livre. Et je passais à la radio quelques jours plus tard et quand le psychiatre de cette patiente est rentré dans sa chambre, il y avait une bonne partie, une quinzaine de fous dans la chambre assis par terre à m'écouter. Du coup, c'est là où on voit que des fois les médecins sont vraiment très ouverts. Il m'a invité à déjeuner et on a collaboré jusqu'à sa retraite. Bravo. Des fois, c'est chouette, on se dit, parce qu'il y a un autre hôpital psychiatrique où je me suis fait virer par les psychiatres parce que j'avais formé les infirmiers. C'était exactement comme le lycée où j'avais travaillé. Les infirmiers ont commencé à ruer dans les brancards, les psychiatres ont dit au directeur de l'hôpital, celle-là, on ne veut plus la voir dehors. Sur quoi vous travaillez maintenant ? Je suis en train de travailler sur un livre qui va s'intituler, je n'ai pas encore le titre exact, mais en gros, comprendre les codes normaux pensants quand on ne les a pas. c'est la suite. C'est la suite, parce que c'est ce que m'ont dit les pensent-trôles, je n'ai pas les codes, je fais des gaffes, je ne comprends pas ce monde, au travail, je n'ai que des ennuis avec mes collègues, je vois bien qu'ils me prennent pour un arriviste alors que je n'en suis pas un, tout le monde me regarde de travers rapidement, dans les soirées, je m'ennuie, puis je ne comprends pas ce monde, cette méchanceté, etc. et j'ai aussi remarqué que vous ne pouvez pas compter sur les normaux pensants pour essayer de vous comprendre. Donc, je me suis dit que le plus simple, c'était de faire un manuel pour les pensent-trôles, pour comprendre le monde des normaux pensants, pour arrêter de gaffer, et puis peut-être aussi pour s'enrichir des différences, c'est-à-dire que tout n'est pas acheté chez les normaux pensants, ils ont beaucoup de bon sens aussi à vous proposer, simplement vous n'êtes pas sur le même niveau, c'est un petit peu comme si vous jouez au tarot et eux, ils jouent à la belote, donc c'est pour ça que vous perdez tout le temps. Quand vous aurez compris les règles de la belote, vous pourrez davantage jouer avec eux. Il y a beaucoup de bon sens dans le monde neurotypique aussi. Merci Christelle Petitcola. Merci.